bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ce tuto où nous allons voir comment personnaliser notre page professionnelle sur facebook dans la précédente vidéo nous avons vu comment créer la page comment importer une photo de profil mais aujourd'hui nous allons voir comment personnaliser cette page là comment ajouter des informations pour que des gens puissent nous trouver facilement sur facebook voilà donc dans un premier temps là nous voyons on n'a pas d'infos voilà nous n'avons pas d'information nous allons importer une image de couverture ou nous allons cliquer sur ajouter une couverture importer une photo vous devez importer une photo depuis votre ordinateur voilà ici je viens d'importer ma ma photo qui est en rapport avec ma page un rapport aussi avec l'idée de mon business donc là j'appuie suis enregistré là j'ai ma page de couverture j'ai ma photo de profil ici donc comme je le disais pourquoi ces dimensions j'aime facebook va vous donner la possibilité de d'être affiché dans le moteur de recherche lorsque une personne va chercher mon business en ligne donc à partir de ces dix j'aime là ça va déclencher une sorte de deux roues au niveau des moteurs de recherche de facebook donc vous devez d'abord invité vos amis à liker donc moi je vais inviter un certain nombre de mes amis à liker ou bien je peux voir tous mes amis voilà donc là je peux tout sélectionner et puis je l'envoie des invitations voilà donc là nous venons d'importer une image de couverture nous allons venir dans nous allons venir à propos nous allons mettre des informations qui vont permettre aux personnes de nous retrouver très facilement bon là nous n'avons pas pour le moment de des sites web ici vous pouvez ajouter votre numéro parce que des gens pourront vous pourront vous contacter sur votre page mais aussi vous pouvez aussi ajouter ici à propos voilà par exemple moi je vais mettre mon business en ligne est un site de partage d'information sur le business en afrique voilà donc ça c'est ma description que je peux enregistrer donc ça va permettre aux gens de me retrouver s'ils cherchent un site web de partage d'informations sur le business en afrique donc ici aussi vous pouvez ajouter votre histoire décrit un peu votre business ajouter une photo par ici et voici une chose également très importante c'est à ce niveau ici vous devez avoir un nom d'utilisateur le nom d'utilisateur c'est ce nom là qui qui va s'afficher juste après juste après ici le lien de facebook voilà juste après ça juste après ce slash là c'est ce nom que vous devez ajouter c'est donc je vais choisir mon nom d'utilisateur ici vous devez prendre un nom qui est disponible au moins j'ai mis mon business en ligne si c'est disponible ça va s'afficher ici voilà donc mon business mon business en ligne afrique l'image donc là j'appuie crier c'est ok donc là vous pouvez voir que le nom d'utilisateur qui est là mon business en ligne afrique a été créé donc des gens pourront retrouver qu'on apprécie à votre page à travers ce lien là ou à travers ce lien voilà ils pourront vous envoyer un message à travers ce lien donc vous aussi vous pourrez communiquer ce lien là à vos amis à vos partenaires sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent vous retrouver pour qu'ils puissent liker votre page voilà donc c'est aussi très simple donc dès que c'est bon je pense que ce que vous devez faire maintenant c'est décrit de partager des informations dans votre domaine vous permettre à des gens de venir sur votre page de liker et de commencer à s'abonner à votre page voilà ce tutoriel prend fin et je pense que vous avez vu comment vous devez personnaliser votre page dans un début pour pouvoir attirer vos premiers abonnés donc n'oubliez pas de choisir un nom d'utilisateur n'oubliez pas aussi de mettre votre numéro ou bien adresse mail ici ici par exemple je peux taper mon business en ligne à roba gmail encore voilà donc ce tuto qui à sa fin je pense que vous vous avez vu comment personnaliser sa page comment personnaliser la page de son business et comment inviter nos premières personnes à s'abonner à notre page d'ici là portez vous bien dans une autre vidéo dans un autre tuto pour vous permettre de pouvoir débuter votre business en ligne merci bon